Un fait divers qui a glacé la France il y a 11 ans et qui continue à la hanter l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui devient enceinte rentrée, une série événement pour M6. C'est au 55 du boulevard du Général de l'Estrain que la police a trouvé l'horreur. La famille de Salin a été enterrée sous la panthie. Le corps de Christophe de Salin, le père de famille, n'a pas été retrouvé. Mais c'est qui ce type ? Je peux disparaître du jour au lendemain aux Philippines. Une nouvelle vie. Il fait celui qui les aime et après il les tue. Il faut absolument que je le coince. C'est l'autre énigme, dit Martin Hirsch. C'est vrai, une énigme dont une longue enquête de 77 pages en deux volets publiée cette idée dans le magazine Society a relancé l'intérêt. Franck Hannais en est l'éditeur. Bonsoir. Merci de votre présence sur le plateau de C'est à vous. On présente à nouveau les deux volets de cette enquête parue le 23 juillet et le 6 août dernier qui se sont littéralement arrachés en kiosque. Qui continue ? Au point de les retrouver sur le marché noir. Ah, moi je l'ai. Alors voilà, on va offrir le deuxième. Il est dans tous les bons points de vente encore. Je l'ai lu en numérique, mais... Au point de le retrouver sur le marché noir. 50 euros l'exemplaire, le 3 euros. Parce qu'une folie, il est à 3,90 chez tous les marchands de presse qui... Dans 9000 points de vente encore en France. Donc vous vous adressez au lecteur de Society. N'achetez pas Society au marché noir. C'est une folie. 50 euros pour Society, ils sont fous les gens. N'appelez pas Babette pour essayer qu'ils vous vendent le sien. Non, je me suis déjà fait piquer le main par Patrick. Mais non. Comment... Je vais vous le donner. Comment vous expliquez ce succès-ci ? Il passionne ce fait divers. C'est parce qu'il n'est pas résolu, tout simplement. Je pense que voilà, déjà, il y a une grosse part de mystère. Un homme a disparu dans les années 2000. C'est fou. Il y a l'air où tout le monde a un téléphone, peut filmer tout. Il y a des caméras de surveillance. Avec une dernière image de lui, d'ailleurs. On ne peut pas disparaître. Lui, il a disparu. Par ailleurs, je crois que l'enquête est très bien faite. Et ce n'est pas moi qui l'ai faite. Elle est très bien faite. Quatre journalistes. Dont l'immense Sylvain Gouverneur. Qui a commencé son travail il y a quatre ans. Oui, on a commencé il y a même un peu plus. Mais c'était un pointillé. Ils n'ont pas fait ça pendant quatre ans de leur vie non plus, tous les jours. Et donc l'enquête est très bien faite. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Donc ça a aussi, je pense, suscité intérêt. Notamment sur la personnalité de Xavier Dupont, de Ligonnès. En répondant à une question simple. Comment un homme bien sous tout rapport a-t-il pu en arriver là ? La réponse, elle est dans son entourage familial proche. Sa mère, qui est quand même un personnage absolument incroyable. Alors c'est un homme qui paraît bien sous tout rapport. Parce qu'en vrai, on s'aperçoit très vite que c'est une ordure phénoménale. Il se comporte comme un salaud avec sa femme. Une ordure. On va revenir sur... Moi, je n'ai aucune fascination pour Xavier Dupont-Ligonnès. Pour moi, c'est vraiment un type horrible. Une mère qui a fondé un groupe religieux à tendance... Un groupe de prière à tendance secteur qui demandait à sa fille Christine de sauver... On en dit beaucoup. J'ai l'impression qu'on en dit beaucoup. Non, non, on n'en dit pas beaucoup. Vous racontez les échecs professionnels avec évidemment une conséquence. C'est un homme d'abord criblé de dette. C'est un homme criblé de dette, oui. C'est un cas assez récurrent d'ailleurs dans ce genre de meurtres familiaux. Ça fait penser à l'adversaire ? Ça fait penser à Jean-Claude Romand, à d'autres personnes qui ont commis les mêmes choses. En fait, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent. Ils remboursent en s'endettant. Et puis un jour, ils ne peuvent plus rembourser. Ce qui renforce l'énigme de la disparition. Parce que pour disparaître, il faut des fois de l'argent. Et lui, il n'en a pas. En tout cas, il n'en a pas forcément de connu. Il a abusé ses proches, il leur a volé beaucoup d'argent. L'héritage familial de sa femme y est passé. Celui qui l'a touché à la mort de son père également. Et au lendemain de sa mort, de la mort de son père, il fouille dans les affaires de son père. Il y trouve une arme, celle qui a servi à tuer sa famille. C'est parmi les détails absolument passionnants qu'on découvre dans cette enquête qui met en lumière, vous l'avez dit, le comportement, la personnalité écrasante de cet homme dont sa femme a souffert depuis leur rencontre jusqu'à sa mort. Sa femme et ses amis d'ailleurs, parce qu'il ne manipule pas que sa femme, il manipule tout le monde en fait. Ses meilleurs amis. Il manipule ses meilleurs amis, il manipule tout son entourage en fait. Et sa grande force, et ce qui le rend aussi horrible, c'est qu'en fait il fait ça vraiment à dessein. C'est-à-dire que c'est vraiment un manipulateur. Il monte des coups quoi. C'est vraiment... Et ça se finit mal. Il quitte sa femme qui refuse de lui prêter de l'argent. Il revient et là elle rédige une lettre. On sent que cette lettre a été rédigée sous la contrainte dans laquelle elle explique que finalement, oui, elle encourage son mari et qu'elle veut financer ses projets. Et c'est vrai que c'est absolument glaçant. Il a tué sa femme, ses quatre enfants, mais il a fait deux autres victimes. Vous venez de l'évoquer. Ses deux meilleurs amis, Michel Rétif et Emmanuel Teneur. Michel Rétif qui est le dernier à avoir eu Xavier Dupont-Ligonnès au téléphone. Personnellement, je pense qu'il est vivant. La probabilité qu'il le soit est pour moi assez grande. Il n'y a aucun intérêt de planifier tout ce scénario et puis pouvoir aller se tuer quelque part dans le Var ou ailleurs. Je pense que quelqu'un qui est discret, qui est charismatique et qui peut un petit peu se changer d'apparence, qui est gentil, qui parle plusieurs langues couramment, sans accent, pouvait passer par un américain sans aucun problème. Et encore aujourd'hui, j'imagine que de toute façon, c'est ce qu'il a fait. Il y a des parties à quelque part où il parle une langue qu'on ne le retrouve pas. Il n'est pas resté en France, ça m'étonnerait. Depuis, cette âme est en médage et s'est plongée dans une profonde dépression et s'est suicidée. Comment est-ce qu'on explique ce suicide ? Il n'a pas supporté d'apprendre la vérité sur son ami ? Je crois que ça le hantait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très proche de Xavier Dupont-Digonesse. Il se disait frère de sang. Et voilà, il se retrouve... Après, il y a plein d'éléments. On peut faire plein de suppositions. Est-ce qu'il y a une complicité passive ou pas ? Nous, on retrace les itinéraires. Sur les derniers jours, ces itinéraires à Michel Rétif et les itinéraires de Xavier Dupont-Digonesse. Ils auraient pu se recroiser. C'est possible. Pour deux personnes qui sont très, très proches et qui se retrouvent dans des zones quand même très, très, très proches, ça peut paraître très étrange qu'il ne se soit pas croisé pendant ces jours-là. Après, lui, il dit qu'il n'a pas revu. Son autre meilleur ami est mort d'une crise cardiaque le 18 janvier 2020 et a emporté avec lui l'espoir des enquêteurs de retrouver une piste, rassemblablement, non ? Non, non, non. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. D'ailleurs, notre enquête a aussi cette force-là. C'est de permettre à l'enquête policière de continuer puisqu'on identifie quelques témoins qui n'avaient pas encore été interrogés par la police, donc ils vont sans doute l'être. Donc, l'enquête, elle continue. La police a encore... Il y aura peut-être un numéro 3, alors ? Nous, on travaille sur la suite, en tout cas. On continue à chercher. Vous espérez retrouver la trace de Xavier Dupont-Ligonnès ? Oui, sinon, on n'a pas fait tout ça pour rien, quand même. Vous pensez qu'il est vivant ? Moi, je pense qu'il est vivant, oui. On n'est pas tous d'accord. Maxime Chamoux, chez nous, pense qu'il est mort, par exemple. Donc, c'est très partagé, en fait. Pierre pense qu'il est vivant aussi. Et Sylvain Gouverneur, on ne sait pas. C'est l'anniversaire de Sylvain, aujourd'hui. Donc, je crois qu'il s'en fout de Xavier Dupont-Ligonnès. Il est vraiment sur son anniversaire. En tout cas, Franck, Franck Hanez, vous êtes, pour des centaines et des milliers de journalistes de presse écrite, vous êtes le symbole qui permet de se dire que la presse papier a encore un avenir, si elle veut s'en donner la peine. Qu'est-ce que vous aviez en tête, comme rêve, quand, il y a 17 ans, vous avez lancé vos premiers journaux ? Alors, mais vraiment, rien. Enfin, je croyais, peut-être, il y a 17 ans, je pensais encore, peut-être, pouvoir faire footballeur professionnel sur un malentendu. Je me disais, bon, un sélectionneur un peu, qui se dit, allez, pourquoi pas, on va le rappeler. Non, 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 j'avais aucun rêve de rien. En fait, nous, on a toujours fait les choses, et même, il n'y a rien de planifié aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire qu'on a fait un premier magazine qui, il se trouve, qui était SoFoot, qui a plutôt bien marché, et puis après, ça a continué. SoFILM. SoFILM, et puis après, on a commencé... Un magazine aussi, Do Little, pour les enfants et les parents. Maintenant, on a 10 magazines. Par ailleurs, on produit des films, on produit des disques. Enfin, on fait la musique. On a reçu certains de vos artistes, c'est à vous, comme Ash Burns. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire et qui nous fait plaisir, on arrive à le faire pour l'instant, donc on le fait. Et c'est vraiment un petit artisanat, quoi. C'est-à-dire qu'on est une bande de... En tout cas, j'ai amené à la rédaction deux numéros de SoFoot, qui sont pour moi des modèles de journalisme et de passion footballistique. Il y a le Johan Cruyff, d'il y a 5 ans, c'est la dernière grande interview, Maus, du Prophète, comme vous l'appeliez. Et puis, le numéro 10 pour vos 10 ans, c'était en 2013. Moi, j'ai pris, bien sûr, vu ma génération, la Couve Platini, mais les plus jeunes ont pris la Couve Zidane. Et je dis, pour les Nantais, il y a même une interview de Doram, parce que vous avez la même passion que nous. On a la même passion pour FC Nantes, pour le beau jeu. Et bientôt, les filles, championnes d'Europe à la ligne de SoFoot. Ça joue bien. Parce qu'elles n'ont même pas fait la une de l'équipe ce matin. Non. Elles ont réussi à échouer quand même. Ça ne me choque pas forcément, parce que c'est une super performance. Et elles, non ? Si, aussi. Mais bon, après, il y a des choix. Je ne suis pas journaliste à l'équipe. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Elles sont en bandeau. Oui, elles sont en bandeau. Elles sont en bandeau. Ils auraient pu faire deux unes. Ils auraient pu faire deux unes. Ça aurait pu arriver, oui. Une pour les hommes, une pour les femmes. Non, non, non. Est-ce que c'est les femmes qui ont acheté la une sur les femmes ? Non, non, ce n'est pas ça. Une pour les zéroïnes femmes du jour et une pour les zéroïnes... Parce que moi, j'aurais pu s'acheter la une avec les joueuses que le vélo. Eh bien, voilà. Il faut le dire à vos confrères de l'épreuve. Pour mon truc. Merci beaucoup, Franck. Anès. Ah, mais c'est pédale, c'est Stéphane. Ah oui, bon. Pédale, c'est sur le vélo. C'est sur le vélo. Society Xavier Dupont-Liganes. Excellente enquête. Vous ne les avez pas ? Non. Je vous les offre. Merci infiniment. Je les ai payés 50 euros au marché noir. C'est un vrai cadeau. Merci beaucoup, Franck Anès, d'être venu ce soir. C'est mon frère qui le cherchait partout. Ah, ben voilà, on fait un heureux. Je suis ravie. Il n'y a pas envie de la faire avec le frère. Merci beaucoup, Franck Anès, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Emilie Tralengueyenne.